Bonjour les amis, aujourd'hui je me retrouve dans mon garage pour un tuto comment couler des plombs grip, pourquoi je coule mes plombs moi-même et à la fin de ce tuto je vous donne un petit conseil pratique pour éviter de perdre le plomb lors de vos pêches allez c'est parti nouveau tuto et bien maintenant on va passer à la revue du matériel qu'il vous faut pour couler du plomb donc ici nous avons un moule avec deux grammages différents donc il y a du 170 grammes et du 220 grammes donc bien prendre les agrafes en fonction du moule voilà donc ça pour cela c'est des numéro 2, les agrafes numéro 2 ensuite là pour mes plombs distance et bien c'est les agrafes numéro 1 donc de bien faire attention de bien prendre les agrafes en fonction du moule alors moi je mets des émerions voilà sur mes petites agrafes vous pouvez le constater alors il y en a qu'en mettre, il y en a qu'en mettre pas moi je préfère en mettre j'aime bien une articulation avec le plomb ensuite on va retrouver un décapeur thermique, du plastifiant, un masque de protection quand on va couler les plombs ça c'est une petite pince de chirurgien à la fin pour vous allez voir quand on va plastifier les plombs donc sur ma planche de travail on va retrouver une pince d'eau pour tenir les moules une pince d'eau pour couper le surplus de plomb quand on les coule, une fourchette pour récupérer les impuretés quand je coule le plomb et là vous allez retrouver un petit seau d'eau alors pourquoi je coule mes plombs déjà l'avantage c'est moi vu mon travail je récupère tout un tas de plombs donc j'ai pas besoin d'acheter de plombs donc c'est pour ça que je coule mes plombs moi même comme ça ça me revient un petit peu moins cher bon alors donc là je viens mettre mes petites agrafes ça y est mes petites agrafes sont en place là je viens fermer hop je viens mettre ma petite poissette hé je viens faire tu vas serpents alors là j'ai une pièce d'appui bas c'est parfait et on t'es pense ça Donc là ensuite je viens. J'ai remis à replatir comme il faut le bord, ensuite je prends le dos de pince, j'ai aplatis le milieu, ça passe un peu plus propre, et dans l'eau, là c'est pareil, j'enlève l'excédent, voilà, là j'ai aplatis un peu, un petit peu de pince au milieu, et dans l'eau. Maintenant on va passer au plastifiant, donc je prends ma petite pince déchure en géant, voilà, donc là vous voyez elle est bloquée, c'est pour ça que c'est bien, une petite pince de chirurgien, ensuite je vais prendre mon décapeur thermique, tac, je vais le régler sur 660 degrés. Après il y en a qui collent de la mousse, il y en a qui les trompe dans le sable, voilà, après chacun son petit truc. Et bien voilà les amis, ce petit tuto sur les plombs tira sa fin, donc moi je vais vous donner mon astuce en rivière pour faire le moins de plombs possible. Donc voilà mon montage est tout simple, comme les vôtres, avec un émirillon rapide, voilà, pour pouvoir changer mes balignes assez rapidement, un clip long. Donc ce clip long est percé de part en part pour pouvoir mettre une petite goupille en plastique, voilà, pour bloquer les mérillons, le clip long sur les mérillons, pardon. Voilà, ça c'est une chose que je ne fais plus depuis des années et des années, je ne mets plus cette petite goupille, ça fait que quand le poisson il vient mordre, il s'auto-faire quand même avec le poids du plomb, et ensuite, voilà, s'il vient se prendre dans des herbiers ou autres, et bien voilà, ça reste coulissant, et croyez-moi depuis que j'emploie ce système-là que je ne bloque plus mes plombs, je ne perds pratiquement plus aucun plomb, et je perds beaucoup moins de poissons, et bien écoutez, essayez, et vous allez voir, vous allez certainement adopter ce système-là, il est top, franchement, après avoir discuté avec plusieurs pêcheurs, franchement, ils sont du même avis que moi, on perd beaucoup moins de plomb, et beaucoup moins de poissons. Et bien écoutez, j'espère que ce petit tuto vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner si c'est papé, d'activer la petite cloche d'une notification pour être au courant des prochaines sorties, le petit pouce bleu qui va bien, pour se tirer de la chaîne à papa, et je vous dis ciao les amis, et à bientôt au bord de l'eau ! Merci. 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 Merci.